Bonjour, je m'appelle Georges Capon-Tamé, fondateur du projet EcoSport. C'est un projet pédagogique inclusif avec des enfants sourds et malentendants dans la pratique de football sur Bruxelles. Bonjour, je m'appelle Gene Vreven, je suis collaborateur au sein de l'ASBL EcoSport. J'aide aussi au niveau des entraînements et j'ai rejoint l'ASBL depuis septembre de l'année passée. Depuis lors, j'aide à développer les entraînements et toute la partie pédagogique qui va avec. Il y a dix mois de cela, Georges et moi avons présenté et officialisé notre nouvel outil pédagogique qui est ici la montre connectée. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Il y a un émetteur et la montre qui est le récepteur. La montre est installée sur le poignet des enfants et l'émetteur est pour le coach. Via une simple pression sur le boîtier, le coach peut faire vibrer l'ensemble des montres ou bien des montres dans leur individualité. La consigne étant donnée aux enfants, dès que leur montre vibre, ils lèvent la tête, ils s'arrêtent de jouer et ils regardent le coach. Et notamment, cet outil vient révolutionner notre approche pédagogique parce qu'il était important pour nous de pouvoir communiquer avec les enfants pendant qu'ils sont en action. Et c'était une difficulté pour nous parce qu'on utilisait un drapeau d'habit et cela n'arrivait pas à interpeller les enfants parce qu'une fois que le dos était tourné, on ne savait plus l'interpeller. Et donc cet outil vient compléter notre communication au niveau de l'interpellation de l'enfant. La vibration que cet outil envoie sur le bras de l'enfant, il fait ressentir une petite vibration et comme la consigne est donnée en début d'activité, comme mon collaborateur James l'a dit, l'enfant tourne du regard et reçoit la consigne du coach. C'est ce qui révolutionne notre approche et facilite la communication avec les enfants et même aussi pour les enfants qui se sentent interpellés au moment propice pour pouvoir recevoir la bonne consigne, pour pouvoir faire le bon geste au bon moment. Et ce qui est vraiment fort, c'est qu'on peut vraiment les interpeller à distance. Donc quand bien même ils sont dans une activité, rien qu'avec cette vibration, on n'a pas besoin, comme on avait souvent le cas auparavant, de devoir aller jusqu'à ce qu'il est de dos, devoir vraiment aller lui tapoter l'épaule pour l'interpeller. Donc là c'est vraiment au moment même, il s'arrête sur l'activité, il lève tous la tête, on donne la consigne et ça redémarre. Évidemment, cette montre connectée est toujours en évolution parce qu'on est toujours en train de chercher à l'améliorer, à pouvoir perfectionner, faire en sorte qu'elle soit de plus en plus efficace et pertinente par rapport à nos enfants et à cette problématique. Et justement, dans le cadre du développement de cet outil, étant donné qu'il y a beaucoup à apporter au niveau de son fonctionnement, nous sommes toujours dans une phase de test, de développement. Et au travers de cette approche que nous voulons rendre universelle, nous avons donc décidé de commencer à mettre des projets extrascolaires avec des écoles spécialisées, afin de pouvoir tester sur un plus grand nombre, sur le public cible et voir quels sont les apports qu'on peut encore amener ou bien transmettre aux partenaires ingénieurs qui nous aident à développer ce produit, que nous estimons, qui révolutionnent l'approche pédagogique avec les enfants sourds. Nous avons notamment remarqué qu'ils se sentaient plus interpellés et avec l'impression de pouvoir communiquer avec nous. Et tout ça nous porte à cœur et c'est la raison pour laquelle nous ne cesserons d'amener cet outil à sa perfection si possible. Oui, notamment, nous avons d'autres partenariats en vue. Nous avons déjà fait des démarches auprès de certaines écoles. Notamment aussi, nous attendons le retour de l'école internationale française, qui a vraiment approuvé ce projet. Je crois que c'est des structures qui partagent aussi la philosophie de l'inclusion et du sport pour tous. Donc voilà, on ne va pas s'arrêter qu'à ces écoles-là. On est toujours dans ces démarches-là et toute école qui verra notre projet et qui l'estime que c'est dans la philosophie pédagogique de leur enseignement, nous restons ouverts à toute opportunité que les écoles peuvent nous donner au sein de leur établissement. Grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment via la personne de la ministre Valérie Gattini, nous avons pu obtenir un soutien de leur part pour pouvoir développer davantage nos outils pédagogiques qui nous permettent de pouvoir encadrer ces enfants qui ont cette problématique de subité. Aujourd'hui, depuis le début de l'année académique, on a 13 montres parce qu'on avait commencé l'année passée avec un seul prototype, étant donné que cette montre est très high-tech et forcément les coûts sont assez élevés. Grâce à ce soutien, maintenant, on peut vraiment la donner à l'ensemble d'un groupe. Aujourd'hui, EcoSport a décidé de pouvoir aussi faire partager de son expérience et de tout ce qu'il y a avec le plus grand nombre. C'est-à-dire que Georges a déjà réussi à pouvoir faire une collaboration avec une école spécialisée pour pouvoir encore développer ce projet et pouvoir en faire participer encore un plus grand nombre d'enfants. Et notamment dans ces démarches, nous sollicitons dans la philosophie d'EcoSport, c'est de pouvoir travailler avec des écoles spécialisées et des écoles ordinaires pour pouvoir créer une cohésion sociale. Parce que notre approche est vraiment de pouvoir casser la barrière de la langue au travers de notre projet. Nous voulons que quand les enfants entendants ou malentendants se rendent compte qu'il n'y ait pas cette barrière de langue et qu'il n'y ait pas cette complexité du fait que les enfants sourds ont un problème de langage. Donc, au travers de ce projet, nous voulons donc unir ces deux entités, que ce soit une école ordinaire, une école spécialisée, créer cette cohésion sociale au travers du sport, notamment le football que nous avons choisi. Cette montre connectée vient compléter le panel d'équipements pédagogiques déjà que nous avons. Donc, nous avons, comme Georges vient de le dire, déjà le drapeau. Le drapeau aussi qui sert à pouvoir donner des consignes simples aux enfants, mais par contre, qui les force via son utilisation à devoir lever la tête pour avoir l'information. À côté de ça, on a par exemple le logiciel 3D, qui nous permet de pouvoir leur montrer la séance qui va être jouée juste après, et qui puisse aussi commencer un petit peu à se voir au sein de la séance. Pour compléter toujours cet outil dans lequel nous sommes en train de développer l'approche pédagogique, nous avons aussi des cartes que nous avons mises sur pied. Ce sont des cartes visuelles qui nous permettent de donner la consigne à l'enfant pendant un match ou pendant un exercice bien précis. Un exemple d'une carte que nous avons, par exemple, quand les enfants jouent le duel 2 contre 1, nous avons une carte qui symbolise deux enfants en action et un qui défend. Et dans cette carte, on montre à l'enfant qu'il doit jouer avec son copain qui est disponible et jouable. Comme dans le jargon du foot, on le dit, en fait, jouer avec celui qui est disponible et jouable. Et donc, la consigne de cette carte donne cette directive-là à l'enfant. Bonjour, je suis directrice à l'Institut Alexandre Berlin. C'est un enseignement spécialisé avec différents types. Et avant de prendre la place de direction, j'ai travaillé 9 ans avec les enfants sourds en tant qu'institutrice. Je suis professeur d'éducation physique ici à l'Institut Alexandre Berlin. Voilà, ça fait à peu près 11 ans que je travaille ici avec des enfants de tous types de handicap. J'ai été contacté par Georges Capin de l'ASB L'Ecosport. Et c'est un projet qui m'a vraiment parlé puisque je travaille avec les sourds depuis quelques années maintenant. Et en ayant conscience de ce projet, c'est un projet qui, pour moi, est déjà très, très innovant. C'est assez nouveau pour les sourds. Ils n'ont pas beaucoup d'activités adaptées à leur déficience auditive. Et aussi, déjà, par une belle motivation. Et il faut savoir que ce projet est très, très bien ficelé. On pense vraiment à l'adaptation pour les sourds, tant au niveau des outils que de la communication. Et donc, c'est vrai que ce projet permet aux enfants d'avoir une nouvelle ouverture sur le monde et de ne pas toujours rester qu'entre eux. Et donc, justement, avec ce projet inclusif qui leur permet d'être en contact avec d'autres enfants. L'impact, c'est déjà de leur donner des cours de qualité. Donc, ce n'est pas juste qu'on vient, on fait un peu de foot. Non, c'est qu'on apprend de réelles techniques. Donc, on progresse, on évolue au niveau du sport et du football. Mais aussi, ça leur donne accès, dans le monde extérieur, à différentes activités. Mais aussi, d'acquérir certains réflexes qu'ils n'ont pas l'habitude, en tout cas à cet âge-là, de développer. Ici, c'est principalement le fait d'observer, de nous lever les yeux pendant l'activité. Et c'est quelque chose qui est transposable en dehors de ces activités, autant en classe que dans la rue, qu'à la maison. Et donc, c'est vraiment créer ces réflexes et leur donner des outils pour la vie en général. Donc, on a eu une première réunion à l'école avec Georges, qui a pu expliquer un peu le projet aux enseignants concernés, qui ont adhéré directement. On a déterminé des moments pour chaque groupe. Donc, il y a deux groupes en fonction des maturités d'enfants. Chaque moment a été défini et proposé. Donc, les dates sont claires pour l'équipe. Quand ils viennent à l'école, Georges et son équipe installent le matériel dans la salle de gym. Ils préparent la salle. Ensuite, les enfants arrivent avec le professeur de gymnastique. Ils ont différents exercices en fonction des techniques abordées. Et donc, ça, ça se passe à long terme. Et entre ces activités à l'école, ils ont l'occasion de pouvoir ou rencontrer des joueurs de foot professionnels, de pouvoir rencontrer l'équipe de football de Sourdes de Belgique, d'avoir des activités vraiment à l'extérieur, d'aller voir certains matchs de foot. Donc, c'est vraiment tout un programme qui leur permet d'être accueillis dans le monde du football ici, mais à la même valeur qu'un enfant qui n'aurait pas cette surdité. Ce projet répond vraiment à la philosophie de l'école, c'est-à-dire de promouvoir un peu la langue des signes, qui est encore très peu connue à l'extérieur, à cette finalité inclusive surtout. Donc, c'est vrai que nous, en classe, ils restent entre sourds, mais on essaye parfois d'échanger des projets avec d'autres enfants. Et cette ouverture sur le monde qui est très importante pour nous, puisque généralement, ces enfants restent entre eux, entre sourds, et ici, on leur montre un peu tout ce qui peut exister en dehors de l'école et qu'ils puissent grandir avec ces valeurs en tant qu'adultes et justement développer toute cette inclusion, ces repères, et donc de se créer un monde autour d'eux inclusif finalement, tout comme ces activités. Alors ici, cette année, on a un projet aussi particulier qui est un travail de co-titularia, donc il y a deux classes qui sont réunies dans une seule classe, et donc ça, ce sont les plus grandes maturités. Ensuite, il y a un deuxième groupe avec les plus jeunes maturités qui participent au projet. Au total, ça nous fait 21 enfants, avec, on dit les sourds, mais il y a une partie d'enfants aussi qui est malentendants. Donc, ils sont vraiment mélangés au sein des deux groupes, et donc on se base autant sur la langue des signes que sur le langage oral. Et donc, voilà, c'est vrai que les professeurs de gymnastique participent à chaque fois à ces séances. L'outil qui est très, très innovant, c'est cette montre connectée. Donc, j'ai pu participer à une séance avec les enfants. On met la montre au poignet, et le moniteur va faire vibrer cette montre pour que l'enfant, à ce moment-là, sache qu'il doit arrêter et regarder autour de lui. Donc, il doit apprendre à prendre des repères visuels. Et donc, je pense qu'à long terme, cette montre pourrait s'enlever du poignet. Et c'est vraiment d'intégrer ce réflexe de, OK, ça vibre, stop, je regarde quelle est l'information qu'on me demande. Que ce soit un camarade de jeu, le coach, ou un partenaire du jeu, peu importe. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de jamais vu. Et vraiment adapté, en tout cas ici, à la surdité. Pourquoi pas promouvoir cet outil dans d'autres événements, que ce ne soit pas que le sport. Mais c'est vrai qu'on rencontre ces difficultés, même en classe, avec les plus jeunes, de manière générale. Les enfants sont sourds. Quand ils sont concentrés, restent un peu dans leur bulle. Et c'est vrai que grâce à cet outil, on arrive à tout doucement leur ouvrir l'espace. Et en séance, on peut voir l'évolution du début jusqu'à la fin de la séance. C'est vrai qu'au début, les enfants vont être un peu perdus, être lancés dans leurs mouvements. Et à la fin de la séance, on se rend compte qu'ils automatisent petit à petit ce réflexe. Et ils lèvent les yeux. Et le jeu est de meilleure qualité, du coup. Par rapport à la montre connectée, je pense que c'est quelque chose de tout à fait utile. En tout cas, pour nous, ça aurait beaucoup de sens de pouvoir l'utiliser au sein même de nos cours. Tout simplement parce que l'enjeu avec des enfants avec ce type de handicap, c'est de capter leur attention. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, cette montre connectée pourrait nous servir énormément pour faire passer nos informations, pour attirer l'attention sur une phase de jeu, un apprentissage, un moment didactique, etc. Donc, vraiment positive. Je trouve en tout cas la démarche hyper positive. Les projets dans ce thème-là sont vraiment très rares, on va dire. Et donc, ça fait vraiment plaisir de voir par un organisme comme le vôtre qui s'investit dans une nouvelle démarche pour aider à travailler avec des enfants avec des fictions positives. Je pense que ça a tout à fait aussi son utilité dans le sens où, quand on veut faire passer une consigne, une explication ou autre, l'idée, c'est de le faire de manière très efficace. Et à partir du moment où, déjà, le fait d'utiliser un support visuel pour eux, donc ça attire directement leur attention sur le support et du coup, s'ensuit le message qui est explicité par cette tablette ou ce support visuel. Et donc, du coup, je pense que ça rend la consigne ou l'apprentissage beaucoup plus efficace, rapide et ça permet d'éviter toutes mes compréhensions ou autres. Je trouve que ça complémente très bien l'utilisation de la montre connectée pour améliorer les apprentissages. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...